Van Gogh au chapeau de feutre en hiver, dédicacé à Paul Gauguin, à sa mère, avec palette, avec pipe, à l'oreille coupée, sans barbe, avec une quarantaine d'autoportraits à son actif, dont de nombreux chefs-d'oeuvre, Van Gogh est peut-être l'artiste le plus reconnaissable au monde. Tout au long de sa vie, Vincent se représente sans compromis. Il essaie de rendre ses sentiments et son état général de la façon la plus honnête possible, tout en expérimentant de nouvelles techniques. Il se peint aussi faute de choix, payer un modèle est au-dessus de ses moyens, un miroir fera l'affaire. Si j'arrive à pouvoir peindre la coloration de ma propre tête, je pourrais aussi peindre les têtes des autres bons hommes et bonnes femmes. Ce portrait au chapeau de paille date de son séjour à Paris. Installé dans la capitale entre 1886 et 1888, il s'y peint plus de 20 fois. Toujours changeante, son allure reflète l'évolution de ses découvertes. La palette terreuse de ses débuts hollandais est abandonnée sous l'influence de ses nouveaux amis, les impressionnistes. Avec eux, il découvre la couleur. Toujours plus de couleurs. Il s'essaye à d'autres styles au contact des pointillistes ou d'artistes comme Toulouse Lautrec. Tel un cobaye, ses autoportraits abordent tous les courants artistiques. Le voici sous un chapeau de paille, illuminé par les couleurs. Jaune roue pour le chapeau et la barbe, rouge pour les lèvres et l'oreille, bleu pour le vêtement de travail. Il les pose en une succession de rayures et de touches rapides. Pas d'argent pour des modèles, mais pas non plus pour des toiles. Ce portrait est peint sur l'envers d'un tableau vieux de trois ans. Une sombre étude représentant une femme épluchant des pommes de terre, souvenir de ses toiles hollandaises. Le contraste est impressionnant. Des années-lumières semblent séparer ces deux images. Avec les années, il poursuivra cette introspection, cherchant à rendre les changements de sa physionomie et à percevoir l'état de son âme. Il sait la tâche compliquée et confie à son frère Théo... Il est difficile de se connaître soi-même, mais il n'est pas aisé non plus de se peindre soi-même.